bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous montrer comment désactiver one drive sur windows 10 bon one drive est un outil de synchronisation des fichiers des documents et des images avec le serveur de microsoft c'est ainsi un espace de stockage en ligne et là c'est un stockage ça permet de stocker les dossiers en ligne et ce qu'il faut connaître c'est que one drive est un service gratuit on a un certain nombre de géga gratuit je pense une quinzaine de géga 15 gb vous avez un certain nombre de giga qui est gratuit et une fois que la mémoire est saturé one drive nous propose d'agrandir cet espace en payant un abonnement mensuel et il va vous envoyer des messages con quoi la synchronisation va cesser c'est c'est le cas que j'ai ou le symbole de one drive c'est cette nuage gris qui est juste là et voilà comme vous voyez j'ai un problème de synchronisation dont un drive et avant cela il me disait que voilà l'espace de stockage j'ai dépassé mon voilà ma limite et qu'il faut que je libère de l'espace ou bien que je paie un emballement mensuel pour moi la poids grandir cette la capacité du stockage voilà ça me donne aussi c'est c'est croire sur excel et word vous voyez voilà ça me pose de ça me pose un problème voilà la synchronisation des fichiers peut bientôt cesser stockage plein effectué une mise à niveau en quelques étapes simples pour cette raison ou bien aussi pour la raison de confidentialité il ya certains gens comme moi qui ne souhaite pas partager ses documents en ligne et vous cherchez donc à désactiver one drive et alors la vidéo est faite pour vous la première chose à faire on ouvre la barre d'exécution non voilà pour cela on clique sur windows et r si vous voulez un sens ça nous ouvre cette boîte de dialogue pour exécuter bon j'ai déjà écrit ce qu'on voit taper on va taper gp edit point msc puis on clique sur ok ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre dans cette nouvelle fenêtre on clique sur configuration windows ou bien configuration ordinateur voilà après on va cliquer sur modèle d'administration composant windows et on va chercher notre one drive on va le trouver dans cette liste déroulante one drive c'est ici on double clic sur one drive si on va trouver enregistrer les documents sur one drive par défaut bon ça on va le le négliger on est intéressé par voilà je viens grandir comme ça vous pouvez voir je suis intéressé par ça empêcher un drive de générer du trafic raison réseau en tant que utilisateurs ont pêché empêché la synchronisation des fichiers et empêché le stockage des fichiers pour cette ces quatre lignes et je vais double cliquer sur chaque ligne et je vais modifier le statut on on active et ce qui veut dire que je vais empêcher tout cela je vais pas laisser en ont configuré je vais mettre appliqué ok dans la même chose pour les trois autres lignes on active et appliqué ok une fois c'est fait on peut fermer voilà mais pour voir le résultat voilà il faut redémarrer le il faut redémarrer votre ordinateur pour que vous voyez le résultat on sait quoi le résultat vous n'aurez vous n'aurez plus le nuage qui s'affiche tout en bas de l'écran vous n'aurez plus de message qui sera envoyé de la part de ce one drive voilà et votre one drive est désactivé dans ce cas là et pour le réactiver c'est simple on procède de la même manière et on met les paramètres en statut non configuré pour vérifier la désactivation voilà pour vérifier la désactivation je vous invite à redémarrer votre ordinateur j'espère que la vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt on va alors